Salam aleykoum, le yom n'hadrohla la valise de maternité donc vers le 8e mois, le 9e mois, donc 8e mois généralement donc l'malat t'abdat wujid la valise, taha ou l'hadjat wujid dha, c'est le dossier médical, taha maa le livret de famille et la carte d'identité t'abdat ou l'hadjat dha khalaf la valise ou mbaad t'abdat les vêtements, les tchakham hiya ou le bébé, taha donc qu'il y a des vêtements à l'ich sur la salle d'accouchement qu'il y a des vêtements à l'ich sur le séjour ou qu'il y a des vêtements à l'ich sur la sortie donc l'malat t'abdat wujid la valise, donc l'malat t'abdat la salam de naissance t'eshaq une gronde chemise de nuit donc une paire de chaussettes et une robe de chambre par contre pour le séjour, t'shaq, donc des pyjamas, pantoufles des serviettes, donc des gants de toilette donc un sac pour le linge sale et un tirelet pour le bébé et la trousse de toilette et tout ce qui est lunettes, chargeurs il ne faut pas qu'elle les oublie des boissons avec de la nourriture car par contre le bébé il a une grande serviette à jeter des lingettes à eau il a un bonnet, un body, une grenouillère et des chaussettes pour le séjour à eau il a un biberon il a trois bonnets, trois grenouillères trois chaussettes une petite couverture pour le séjour à eau pour la sortie il a un siège il a un bonnet, une petite couverture et pourquoi pas un long dos donc pour les soins, la brosse, les couches donc la serviette, la sucette donc à deux à l'aise de la mara qu'est-ce qu'elle veut faire donc incha'Allah vous avez la liste fait d'être comme ou vous avez la vidéo fait d'être comme ou incha'Allah vous avez la liste fait d'être comme pour la chère assalamu alaikum